Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la 7ème Illusion, et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Jules Melon. Comment vas-tu ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ça peut aller, mais on ne va pas parler d'un film facile, donc voilà, ça va, mais il y a un film qui nous attend et qui est assez dur à évoquer. C'est ça, puisqu'il s'agit donc de la zone d'intérêt, de Zone of Interest, le nouveau film de Jonathan Glazer qui nous revient après Under the Skin, qui était sorti en 2014, donc ça fait 9 ans qu'on n'a pas eu de film de lui. Et pour faire un bref synopsis du film, le commandant de Auschwitz, Rudolf Huss et sa femme Edwig s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Alors, du coup, en vrai, je vais faire un peu mon petit fourbe et je vais te demander, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette zone d'intérêt ? Oui, déjà, dans le casting, on a quand même Sandra Huller aussi, qui est dans un rôle très différent de Anatomie d'une chute. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Ce film, c'est une vague d'effroi, c'est-à-dire que j'ai subi, enfin subi, entre guillemets, mais on ne peut pas sortir d'autres mots là, un visionnage en apnée sur une œuvre très radicale, jusqu'au boutiste dans ce qu'elle tente, qui montre l'horreur sans la montrer directement, mais avec une ambiance de hors-champ absolument étouffante. C'est un film qui étouffe, en fait. Et à chaque moment du film, alors qu'on nous montre le quotidien comme ça, côté business, côté famille, de cette famille, on ne peut pas ne pas penser à ce qui se passe derrière, parce qu'on sait, nous, ce qui s'est passé, on connaît cette partie tragique de l'histoire, mais en plus, on entend. On entend et nous, on questionne l'humain en voyant ce film. Et Jonathan Glazer, là-dessus, il est assez extraordinaire, c'est qu'il arrive à nous montrer un quotidien d'une famille, donc avec les enfants, la femme, le mari, etc. Il y a aussi le chien, le cheval, les servants, tout ça, sans jamais provoquer chez le spectateur la moindre empathie. Il réussit quelque chose de très fort là-dessus. On ne peut pas, même par erreur, s'attacher à des personnages qui ne font que vivre leur quotidien très futile, ce sont des détails, mais voilà, le jardin, le machin, en ignorant absolument ce qui se passe derrière, ou en n'ignorant pas, parfois, parce que clairement, ça, voilà, et c'est, mais alors, d'une violence absolue. C'est un film de déshumanisation totale, c'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir des robots devant, qui ont perdu toute émotion, enfermés dans une sorte de télé-réalité, mais documentaire réaliste, cinématographique. Et là-dessus, Jonathan Geyser réussit son coup, ce qui n'est pas facile dans un film comme ça. Et tu ressors de là, mais bouleversé. Et ce n'est pas que le huis clos, on en parlera en zone spoiler, ce n'est pas qu'un huis clos dans cette maison à côté du camp. C'est ça qui est très fort aussi, c'est qu'à un moment, il ose nous sortir de là, et c'est vrai que pendant quelques secondes, je ne sais pas si ça t'a fait ça toi aussi, on peut douter de ce choix artistique, on se dit, tiens, pourquoi ? Mais en fait, on comprend tout, arriver au bout. Il y a tout un sens. Mais c'est un film, il faut voir, c'est un film nécessaire. Ce n'est pas facile, pas facile d'en parler, pas facile de le ressentir. C'est un film qui prend tous les sens en otage, clairement, même le goût, parce qu'à un certain moment, tu as vraiment du dégoût dans la bouche. Et c'est rare, les films comme ça. C'est un vrai film d'horreur, il faut le dire, mais c'est une horreur brutale, brute, et qui parle de choses qui se sont produites, et de gens qui ignorent ces choses-là. Donc, toi, tu les ressens doublement, en fait. Moi, pareil, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas réutiliser une expression qui est souvent utilisée pour parler de ce genre de film, mais un film de coup de poing, c'est plus que ça encore. C'est un film qui prend au trip. C'est-à-dire que, voilà, tout le principe, c'est que, comme tu l'as dit, on va suivre cette famille dans son quotidien. C'est-à-dire qu'on a la femme au foyer, en tout cas, selon lequel le régime en haine porte ses valeurs. On a, du coup, le mari qui fait tout son business. C'est vrai, il y a même un moment, une scène, où il parle du rendement. Ça, c'est quelque chose qui est terrible, du rendement. C'est-à-dire à quel point, en fait, cette entreprise de la mort marche et fonctionne. C'est-à-dire que c'est un business qui fonctionne. Et ça, c'est un des moments les plus terribles du film. Surtout que c'est un écho. Le film est terrible. Il y a un écho vers notre monde actuel. Mais ça, on y reviendra en partie spoiler, pas avant. Et surtout, en fait, là où les plans fixes sont très ingénieux, parce qu'en fait, il y a cette expression qu'avait dit un jour François Truffaut. Il l'avait parlé pour le film de guerre, de gangster. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, il va y avoir de l'empathie pour quelque chose. Si tu le filmes, tu lui donnes de l'empathie. Là, en fait, pour moi, et c'est aussi ton avis, c'est que Jonathan Glazer arrive à ne créer aucun empathie pour ses personnages. C'est-à-dire qu'en fait, il va toujours les filmer de loin. Il va être observateur, simplement observateur. Et ça, déjà, de ce prisme-là, le film gagne à ne pas être voyeuriste. Et deuxièmement, il n'est pas voyeuriste, car il ne montre pas l'horreur. Il n'est qu'en fond sonore. Et ça aussi, ça, c'est quelque chose qui est très ingénieux. Être en fond sonore, on entend les coups de feu, on entend les chiens qui aboient, les machines. Parce que c'est l'industrialisation de la mort. Donc, surtout, c'est des machines, des fumées. Et aussi, la photographie qui est ingénieuse. C'est-à-dire qu'on est dans le prisme quasiment de l'œil humain. Mais il ne faut pas oublier un truc. C'est que ces gens, justement, en suivant leur quotidien, nous, juste observateurs, spectateurs. Et même Jonathan Glazer, il fait écho à ça. Nous, en tant que spectateurs. Je suis sûr qu'il nous convoque. C'est de l'œil humain. Et surtout, en fait, ces gens, ce sont des gens comme vous et moi. Et c'est ça qui est des plus terribles. Parce qu'en fait, on a souvent qualifié en tant que monstres. Mais ce ne sont pas des monstres. Ce sont des êtres humains. Et c'est en ça qu'en fait, ils ont été horribles, ces jeux. Parce que ce sont des êtres humains. Et aussi, surtout, que ce sont juste des gens qui ont connu telle ou telle chose. Ce n'est pas dit explicitement. Mais quand on connaît, en fait, l'histoire et comment est-ce que ça en est venu à cette situation. de l'échec de la Première Guerre mondiale, des crises financières. Et bien, en fait, c'est un espèce de succès, d'une vie rêvée. Mais c'est une vie qui est vaine. Ils ont des préoccupations qui sont vaines. Ils fêtent un anniversaire. Notamment, les commandants qui lui souhaitent un joyeux anniversaire. Un moment, le personnage de Sandra Heuler va essayer un manteau. On les suit dans ces quotidiens-là. Et bon, je pense qu'on ne sera pas tout à fait d'accord là-dessus. Mais attention, je ne dis pas qu'il y a de l'empathie parce qu'ils sont humains. Justement, ce sont des monstres parce que ce sont des êtres humains. Tout comme l'humain est capable d'empathie, il est capable de faire des choses aussi ignobles. En fait... Et c'est... Vas-y, vas-y. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que ce n'est pas des monstres, c'est des humains. Mais en fait, c'est plutôt des humains qui ont été broyés, attention à ce que je vais dire, dans une industrie monstrueuse derrière et qui ont été ressortis lessivés par l'idéologie. Oui, leur cerveau a été lavé. Alors, il y en a qui y croient. Ce n'est même pas lessivé, c'est une adhésion. Parce que notamment, Sandra a eu l'air... Et le mari y croit. Ça, lessivé, ce serait plutôt les enfants. Oui, voilà. Mais le mari, c'est sûr, lui, il fait partie des grands pontes et tout. Il y croit. L'épouse, bon, il y a un truc qui est horrible avec la mère à un moment, parce qu'elle a la mère de l'épouse au moment qu'il débarque là. Et on sent que pour elle, c'est une élévation sociale de sa fille. Elle est super fière. C'est affreux. C'est affreux. Et donc, elle a épousé les idées, clairement, nazis. Parce qu'elle a réussi sa vie, elle ne se pose pas de questions. Toutes ces personnes, ces personnalités qui sont passées dans cette idéologie-là. Et on voit derrière le véritable monstre. Eux, c'est les rejetons du monstre, si vous voulez. Le véritable monstre derrière, en hors-champ, qu'on entend avec la fumée, etc. C'est là où le monstre broie les victimes. Et à côté, vous avez ceux qui font marcher les rouages de ce monstre mécanique. Enfin, mécanique, ici, on entend. C'est vrai, c'est comme s'il y avait une usine derrière, par moments. Parce que c'est ça, c'est l'usine de la mort. Et eux, ils sont là en mode, ils profitent du système. Tiens, profitent du système, capitalisme et tout. Évidemment, on voit les échos et les parallèles. Et alors, je reviens sur un truc que tu disais. Empathie ou pas, après, ce sont des gens qui vivent comme nous, on pourrait vivre en vacances. C'est terrible à dire. Oui, c'est terrible. La première scène, après une introduction qui est d'ailleurs fabuleuse. Oui, fabuleuse. Attention, je ne dis pas fabuleuse dans le sens où c'est magnifique, c'est machin. Non, c'est en fait, elle est fabuleuse dans son côté horreur. C'est-à-dire que c'est un écran noir de trois minutes. En fait, on n'entend que le son. C'est le film que vous allez entendre, que nous allons entendre. Et le film qu'après, on va voir. Parce que l'horreur, lui, est en fond sonore. La vie quotidienne, elle est visible. Parce que c'est une scène, ils sont au bord d'une rivière. Et là, déjà, ça, c'est fort. Oui, c'est une plongée en enfer. De toute façon, Gérard Fungleiser, il fait son warning au début, sans texte. Voilà. Mais écran noir monochrome, on nous plonge en enfer. Et on nous prend le temps, trois minutes, c'est ça. J'ai l'impression que ça ne durait plus, ça. Mais c'est normal. Oui, mais il y a trois minutes, oui. Et tu plonges là, le message, j'y éclaire, c'est que là, vous allez au plus profond de l'enfer. Mais en fait, au plus profond de cet enfer, il y a un faux paradis. Le paradis perdu ou imaginé, à l'est d'Éden, si vous voulez. Parce que quand on y pense, c'est ça, cette idéologie d'aller à l'est. Oui, c'est ça. Ils disent que l'Oranir est à l'est. Du coup, l'Éden est à l'est. C'est ça. Bon, et puis ils sont là. Et puis ils vivent. Et c'est un monde factice que l'on voit là, de toute façon. Et tellement factice qu'à un moment, ce monde va peut-être leur échapper. En parlant de la zone spoiler, mais on voit comment elle pète un plomb quand ce monde risque de lui échapper. C'est incroyable. C'est vraiment horrible, cette réaction-là. Et alors, juste pour revenir à un truc que tu disais, c'est filmé en distance, mais pas trop en distance. Il y a un magnifique, entre guillemets, équilibre trouvé par Jolah Sagnizer sur la distance à prendre. C'est-à-dire que suffisamment à distance pour ne pas croiser les regards, etc. Parce que ça serait ça, le danger. À un moment, il n'y a jamais, jamais, on n'est jamais, ils sont filmés, on ne voit jamais vraiment leur intention derrière les yeux, jamais. Et suffisamment proche quand même pour voir ce qu'ils font. Et toujours séparés, on les voit, c'est statique, il n'y a pas d'amour. C'est symétrique en fait, il y a une séparation qui est clair et net, ils dorment, ils dorment même pas dans le même lit. Mais non, ils ne s'aiment plus, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Il n'y a que de l'idéologie et de l'ambition derrière, c'est tout. Et puis alors les enfants, on peut faire une parenthèse sur les enfants, moi ça m'a déchiré ça. Il y a des scènes où on voit que les gamins, avec le petit qui, bon, comme souvent les petits s'agitent et tout, mais on sent quand même qu'il y a du mal. Le gamin, il est perdu là, il est en train d'être perdu. Mais alors l'ado qui joue avec les dents des prisonniers morts, qui ensuite enferme son petit frère à un moment, lui c'est déjà devenu l'héritier. C'est ça, les héritiers en fait, de ce qu'on a appelé... Moi je me suis posé une question horrible, parce qu'après la guerre va prendre fin, tout ça. Le gamin, quand l'Allemagne sortira du Troisième Reich, il aura peut-être 18 ans. Qu'est-ce qu'il a pu advenir de lui derrière ? Parce que peut-on condamner ces jeunes-là ? Non, il est juste le fils de... Et qu'est-ce qu'il est advenu de lui ? Je me suis posé cette question terrible, non ? Qu'est-ce qu'il est advenu de lui après ? Comment veux-tu après, je ne sais pas, 15 ans de construction comme ça ? Oui, 15 ans, on va dire de 5 ans à 10 ans, depuis 33, quoi. Qu'est-ce qui a pu lui arriver après, quoi ? Un coup à devenir psychopathe ou péter un plomb ? Oui, c'est ça. Je pense que la romance, parce que d'ailleurs, je ne l'ai pas dit en introduction, mais le film est adapté d'un roman du même nom, écrit par Martin Amis. Un roman, c'est très intéressant, parce que le roman, il a changé les noms et tout. Jonathan Glaser a choisi de réagir les vrais noms. Ça, c'est le message aussi. Mais ouais, et puis la photographie, alors c'est vrai que c'est le paradis, mais tu sens que c'est un paradis qui n'est pas loin. Qui est bricolé, qui est factice, parce qu'en fait, on voit que le personnage de Sandra Heidler, en fait, elle coupe parfaitement les trucs et elle le fabrique, ce paradis. Elle le construit, tout comme cette idéologie a été construite, en fait. Tout n'est que construction sur la haine et le génocide de tout un peuple. Et c'est de la télé-réalité, c'est-à-dire que ça filme comme si on a un secret story. Alors là, il n'y a pas de secret. Nous, du coup, on est plongé indirectement en tant que voyeur, presque. Là aussi, le spectateur doit se poser la question. C'est pour ça que moi, j'étais mal à l'aise, parce que je savais que je regardais ça, que c'est une histoire vraie, que derrière, ce qu'on entendait, c'est des choses où il y a des milliers de gens, enfin, oui, en tout, des millions de gens qui ont vécu cela et qui en sont morts ou qui ont été traumatisés à vie pour des générations derrière. Tu le vois, tu le sens, et là, tu regardes ça. Et Jonathan Geiser, je pense, qui questionne le spectateur et dit au spectateur, je vous prends par la main, mais pas trop. À vous de ressentir ça. Soyez mal à l'aise devant ce film, c'est normal. Et d'ailleurs, il l'a dit, je crois, après en interview. Oui, en interview, justement, si c'était l'inverse, il y aurait quelque chose qui serait terrible. C'est pour ça qu'analyser esthétiquement ce film. Là, c'est un film narrativement, esthétiquement, tu vas essayer de l'analyser. Là, c'est compliqué parce que l'esthétique en soi, comme elle est factice, on est dans le factice, ça va au-delà de l'esthétique. On est dans un film de fond absolu. Et justement, il a cette dispense. Mais cette forme, elle est au service quand même d'un fond. Parce que c'est-à-dire que le travail de la photographie, c'est quasiment un travail de l'œil humain. Et derrière, justement, en fond, qu'on voit toujours en fond, on ne voit que les cheminées, la toiture, et on n'entend que le bruit. Mais en fait, l'horreur est justement là où la construction de ces cadres est brillante et intelligente pour faire ressentir en fait ce qui est plus viscéral et ce qui est là, du coup, ancré déjà de ce qui a été réel et surtout de ce qui est réel encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les horreurs qui se produisent dans notre monde actuel, ils sont toujours, toujours audibles quelque part. On n'entendra pas forcément des coups de feu, mais tu l'entendras à la radio, à la télé. C'est là, en fait, où le film de Glazer est important parce qu'il a compris que l'horreur, l'horreur dans notre monde, il est là quelque part. Il sera toujours audible. Puis tu as des détails dans le film. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui me reviennent depuis hier. Tu vois, je n'en ai pas fait de cauchemar dans la nuit. J'ai de la chance, mais j'ai des détails qui reviennent. J'en parlais à notre camarade Hugo en privé tout à l'heure. À un moment, il y a une scène où on voit la piscine. Bon, la piscine, on la voit plusieurs fois. À un moment, tu la vois de l'autre côté, tu as filmé dans l'autre sens, et tu te rends compte qu'il y a une sorte d'arrosoir qui rappelle les pommeaux de douche. C'est ça. La solution finale, quoi. Tu te dis même qu'à un moment, ils ont reproduit une esthétique dans cette maison paradisiaque de leur industrie de la mort derrière. C'est probablement basé sur des vrais décors. Je pense que c'est très détaillé. Oui, il a fait des recherches, notamment par exemple sur le son. Il a mis trois ans pour rechercher tous les sons qu'il y a dans le film. Par exemple, les bruits de moto. Parce que quand j'étais sorti la scène, j'ai discuté avec un spectateur et qui était au courant de pas mal de détails sur la conception du film, il a dit que les bruits des motos, il a été recherché les vrais. Les vrais bruits. Oui. Il a été rechercher le truc. Il a tourné à quelques kilomètres d'où est situé du coup le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Vraiment, il a quasiment tourné près des lieux. Et il y a vraiment un aspect, comme tu le disais, documentaire. C'est une fiction, ouais, mais dans sa construction formelle et dans le fond, il y a quelque chose de quasiment documentaire. Et c'est ça, en fait, où il est puissant. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, la fiction appuie... Moi, en tout cas, le côté fictionnel, c'est-à-dire qu'il reprend l'histoire, il en fait une sorte de fiction qui est basée sur des faits réels. Mais en fait, il appuie ça pour dépasser... Et on dit toujours qu'en fait, une fiction se doit d'être aussi puissant que le réel pour évoquer le réel, justement. Et là, c'est ce que Glézard arrive à faire. Tu as des sensations, tu as l'impression presque de voyager, dans le temps, entre guillemets, par moments, et tu entends les échos de l'horreur derrière, les cris. Tu peux t'imaginer comme si c'était des fantômes, quoi. C'est pour ça que c'est un film d'horreur aussi. Il y a vraiment l'impression que dans le hors-champ... il y a des moments dans ton inconscient, en voyant le film, tu as des images. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'on a tous vu des œuvres ou des documentaires, fiction, peu importe, sur la Shoah, et tu as des images qui reviennent. Tu peux penser évidemment au documentaire Shoah de Claude Lanzmann, qui est actuellement disponible sur France 2, d'ailleurs, jusqu'au mois de mars. Donc, un rappel à l'ordre aussi pour peut-être voir. Parce que lui aussi, il filmait l'après. Il n'a jamais filmé. Il ne montrait pas. Oui, c'était les survivants, les témoignages, et vous voyez-le, c'est un documentaire vital. Un témoignage est encore plus puissant que des images, parfois. Et là, Glazer, tu as l'impression qu'il fait autrement, en fait. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un documentaire et des témoignages. Il décide de faire une fiction sur cette époque, mais il ne montre pas. Alors, évidemment, il y a des gens qui vont râler en disant, il ne se passe pas grand-chose. J'ai vu ces réactions-là. Je me suis ennuyé, tout ça. Pourquoi ne pas montrer au final ? Ce n'est plus tabou maintenant. Mais c'est compliqué. Ça a été largement et longuement débattu par Jacques Rivette, Serge Danais, le fameux traveling de Capot, tout ça. Beaucoup de gens qui ont rejeté la liste de Schindler aussi parce qu'on rajoutait du pathos. Là, vous ne trouverez absolument aucun pathos. Alors là, là, pour le coup, il ne peut pas y en avoir de toute façon. Même quand on montre potentiellement des gens, on en parlera en zone spoiler, notamment des scènes en négatif aux caméras thermiques, même là, tu ne vas pas avoir le pathos. Donc, le film est du fameur absolu. Et évidemment que c'est un sujet tabou parce que cette horreur-là, la montrer après, directement, à part des images d'archives et encore, il faut qu'il y ait quelque chose de pédagogique derrière, il faut accompagner. C'est ça. À quoi bon ? On le sait, c'est dans un subconscient. En parler dans des cours d'histoire, montrer des extraits, peut-être. Mais là, que faire à travers l'art ? Parce que le mot est lâché, c'est de l'art. Mais peut-on faire de l'art avec cette horreur-là ? C'est ça. C'est une question morale aussi. C'est compliqué. C'est ça, oui. C'est une question morale. Mais je pense que Glaser y répond, en fait, à cette question-là. Il a trouvé un juste milieu dans le sens où il faut en parler, c'est important parce que c'est toujours des choses qui peuvent revenir. Et entre-temps, depuis ces camps, il y a eu d'autres occurrences historiques de massacres et tout. Il y en a encore au moment où on en parle. Il y en aura encore dans le futur. Donc, il faut... Et c'est pour ça que, justement, en fait, la construction du film de Glaser, elle est là, en fait. C'est-à-dire que là, pendant qu'on parle du film, l'horreur, il y a des génocis qui se produisent au moment où on parle, en fait. Et c'est en ça que c'est brillant, en fait. Et vraiment, c'est un rattachement, déjà, du devoir de mémoire qui est important, qui est vital et pas seulement de on sait ce qui s'est passé, on l'a appris en cours d'histoire. Non. C'est un fait. Ce sont des faits historiques qu'on doit, qu'on se doit de encore de faire acte de mémoire de ce qui s'est passé pour construire le futur. Là, on s'éloigne un peu de l'objet purement cinéma, mais c'est ce qu'il raconte. Le cinéma, c'est aussi la vérité, c'est aussi la réalité, c'est plein de choses. Mais là, il y a un truc aussi que Glaser, il le sait, en faisant ce film-là, c'est vrai qu'il peut endormir un certain spectateur, parce que c'est vrai que c'est statique, que c'est répétitif. Et à certains moments... Mais est-ce qu'il ne nous testerait pas ? Est-ce qu'il ne nous testerait pas, du coup ? Il nous teste, et à un moment, il nous rappelle à l'ordre, parce qu'il y a des encarts, il y a presque des... Ce ne sont pas des interludes, mais pas loin. Monochrome blanc, à un moment, où il y a le personnage du caporal, ou je ne sais pas trop quoi, l'officier, le commandant, qui est... C'est le seul plan dans le camp, mais on ne voit pas. Il est dans le camp, et il regarde vers le siège, je ne sais pas quoi, et tu as un fondu au blanc presque, tu as un monochrome blanc. Il y a de la fumée derrière lui, en arrière-plan, c'est terrible, et aussi un moment où ça passe au rouge aussi. C'est ça. Rappelez le sang. Oui, avec les fleurs, ah oui, les fleurs, la beauté de la nature, tu parles, tout est factice, et en fait, si on se rapproche derrière, il y a la mort, donc il y a le rouge. Et ça, c'est des rappels à l'ordre. C'est ça. Notamment, il y a aussi, quand la mère, elle vient pour constater la réussite, je mets bien des guillemets, entre guillemets, c'est que justement, en fait, telle tous, et toujours, Glazer rappelle que derrière, il y a la machine de la mort. Il y a les machines. On en parle de ça, parce qu'à la fin, il y a un autre truc à ce niveau-là. Et il y a encore autre chose derrière, le passage au négatif, on peut l'interpréter comme on le sent, moi, ça serait de, on revient à l'état primaire d'une image de cinéma, c'est-à-dire que de base, elle est en négatif, et que, en fait, ça rappelle l'idée même de ce que c'est cette horreur-là, et il la met au négatif. Ça, c'est puissance aussi, comme idée expérimentale. Il y a plein de théories potentielles, parce que ce serait en fait pas vraiment, c'est un effet négatif, mais apparemment, il a utilisé une caméra thermique et filmé ça dans le Loire complet. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous montre l'invisible de la nuit obscure. Ça veut dire que s'il l'a filmé avec une caméra thermique, c'est-à-dire que là encore, il prolonge encore le propos du fait que son film est avant tout une fiction construite. Et ce qui est terrible, c'est que ça montre un truc, alors c'est pas une zone spoiler, mais parce qu'en soi, bon, à la rigueur, on peut lancer une zone spoiler maintenant si vous voulez. Ouais. Comme ça, voilà. Mais alors, bon, spoiler, on parlera de la fin derrière, évidemment, cette caméra thermique et tout, montre une petite fille qui met des pommes dans les terres que les prisonniers vont ramener dans le camp. Enfin bon, bref, c'est une histoire. Peut-être pour essayer de nourrir un peu mieux des gens de sa famille ou des voisins qui peuvent être... Il y a justement des prisonniers qui vont, il y en a un qui se fait notamment tuer pour avoir été chercher une de ses pommes. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'elle essaye de donner de l'espoir à peut-être des gens qu'elle connaît qui sont là, s'ils sont là, parce que beaucoup de familles et tout ne savaient même pas où était leur proche. Donc là, c'est une Polonaise, c'est une fille locale, etc., qui essaye de donner de l'espoir à un acte de résistance peut-être aussi à sa manière. Mais en fait, en faisant cela, à un moment, indirectement, elle va précipiter la mort d'un des prisonniers qui a dérobé une pomme que l'autre a trouvée parce qu'ils étaient épuisés, affamés, etc., il va se faire noyer et on entend tout. On est pris du mur à ce moment-là et on entend tout et pendant ce temps, ils s'occupent du jardin où ils font une joujou dans la piscine ou je ne sais plus quoi. Bon, bref, et puis aucune réaction. Ils entendent tout, ils savent ce qu'il se passe. C'est ça, en fait. C'est vraiment, c'est que eux, pour eux, leur quotidien survit à ce qui se passe derrière eux parce que déjà, ils ont adhéré à ça. Même, d'ailleurs, le passage de Sandra Hulaire est même des fois terrible dans ses propos directs. Elle le dit. Oui, c'est ça. Genre, à un moment, elle menace sa servante, une de ses servantes, en disant qu'elle pourrait finir en cendre sur l'angle de son mari. Puis, je ne sais pas, des gens qui disent « Ah, vous avez des Juifs à la maison ? » Non, 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 les Juifs sont derrière là-bas. Ben oui, c'est ça. Ok. Donc, apparemment, c'est des locaux, des Polonais. Ou apparemment, ce seraient des témoins de Jéhovah. J'ai fait un truc là-dessus. Bon, bref. Ceux qui étaient exclus, mais moins. Bref, vous voyez l'idée. Et puis, alors, ouais, tiens, même dans la zone souillée, on aurait pu en parler avant, mais quand même, la mère. Alors, elle, elle est hyper, elle est là. « Ah, ma fille, t'as réussi, c'est génial. » Et je faisais des ménages chez une qui est probablement dans le camp. Horrible. Horrible. Et à un moment, la mère, en fait, elle voit la réalité et elle, elle sent l'enfer. Elle n'endort pas la nuit. Elle boit et elle s'en va parce qu'elle, elle entend derrière et elle se rend compte. Finalement, la mère a un peu plus d'humanité que la fille. Vite fait. Parce qu'elle, elle s'en va. Oui, vite fait. Oui. Là, elle se rend compte que comment, elle se dit, mais comment sa fille peut vivre là ? Elle préfère partir sans rien dire à sa fille. C'est comme si elle rejetait, reniait sa fille. Elle lui laisse une lettre. Elle lui laisse juste une lettre qu'elle met directement au fourneau, d'ailleurs. Oui, mais c'est terrible, ça, aussi bien. C'est terrible. Elle lui met au fourneau. Elle est pleine de reproches, aussi bien, la lettre, en disant, comment tu fais, ma fille, pour vivre là ? C'est l'horreur derrière, on entend tout. Et elle jette ça au four comme le destin des prisonniers derrière, quoi. Oui, c'est ça. Elle balaye tout. Et puis, à un moment, son mari va être muté et tout et elle fait tout pour garder cette maison. Oui, elle dit, je veux garder mon espace vital. C'est du sadisme à ce niveau-là, en fait, aussi. T'as l'impression ? C'est-à-dire que peut-être qu'elle, on ne le sait pas trop, mais peut-être qu'elle se repaie de ces bruits derrière. Peut-être qu'elle a besoin de ça, en plus. Parce que, bon, son jardin, elle s'est arrêtée, mais pour une prison. Je pense que c'est dit presque indirectement que c'est grâce à ça, à ce statut-là, qu'ils ont ce paradis-là. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent le garder, ce paradis. Et puis, alors là, c'est terrible. Elle préfère vivre dans ce truc-là et laisser son mari qu'elle ne le verra pas pendant des mois. Ça pense qu'il n'y a pas d'amour. D'ailleurs, le mari, à un moment donné, il baise une proche. Enfin, il baise. Non. Mais on sait qu'il a une fille. Il a eu une lésion avec une des prisonnières du camp. Et même, d'ailleurs, il se nettoie le pénis. Tout est sale, en fait, là-dedans. Quand il pense, il n'y a que la petite fille à la régulière avant qu'il joue dans sa voiture. Elle n'est pas montrée. Bon, elle est trop petite. Jonathan Glaser, il ne va pas non plus chercher trop le voyeurisme. On va imaginer du mal. Oui, voilà. Ce ne serait pas le sadisme de truc parce qu'il y a déjà le plus âgé qui a déjà adhéré. On a celui qui est avant la toute petite fille qui, en fait, joue au jeu au métier de son papa. Non, mais c'est terrible à dire, ce genre de propos. Mais il joue au nazi, quoi. Il joue comme son papa. C'est terrible. Et puis le sadisme du grand. Envers le petit frère, tu vois, c'est gratuit. Mais tu sens qu'ils ont pris... Ils ont envie de faire du mal parce qu'ils voient leur père faire ça de façon normale. Pour eux, c'est normal de faire du mal. Pour ça, pour eux, c'est normal. C'est une normalité. Voilà. Et puis alors, à un moment, le film sort du huis clos et c'est une surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Ça désarçonne. Je ne sais pas ce que tu as pensé quand on va suivre le mari qui va voir tous les chefs de camp. et à un moment, on énumère tous les camps un par un pendant bien 20-30 secondes. Oui, il y a une espèce de réunion, la deuxième réunion de productivité, de machin, de trucs. Mais le comité d'administration d'une entreprise capitaliste, on est là. C'est ça. Ils sont dans une punaise de table ronde. Vraiment, c'est une vraie table ronde. C'est quelque chose qui est encore une fois de l'ordre de l'industrialisation capitaliste. Parce que c'est ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a été construite. Et c'est encore une fois quelque chose qui est viscéral de on industrialise la mort, on parle de rendement, on parle de développement, on parle de quelque chose qu'eux, ils ont appelé la solution finale. Et on rappelle à l'histoire aussi certaines choses. Il y a l'entreprise Siemens qui a participé à ça. Après, ils ont probablement dû faire table rase de certaines choses. Mais voilà, on rappelle. Je vois que le gazer, il ne l'utilise pas. Il y a des petits trucs. Et alors, bon, le commandant, mais c'est un pur sadique. Parce qu'il y a un moment, il y a une scène où il y a une réception et il se met en haut pour observer en se disant tiens, comment je pourrais gazer tout le monde ? Non mais... Oui ! Il observe de haut et il se dit comment est-ce que je pourrais gazer la pièce ? Oui, rendement, comment on peut tuer le maximum de personnes en une fois en disant le moins de... Oui, c'est vraiment... Mais là, c'est là où on voit qu'en fait, le mal est tellement devenu ordinaire qu'ils en font leur business en mode, de toute façon, c'est la nouvelle normalité. C'est comme ça. Ils s'imaginaient vivre comme ça pendant 20-30 ans jusqu'au jour où il n'y aurait eu plus de personnes à tuer, peut-être, je ne sais pas, où ils se seraient entretués entre eux probablement à un moment... Probablement, peut-être. On ne sait pas, c'est quelque chose... Où ils seraient allés, non, parce que vous voulez faire itère, c'est envahir d'autres pays plus loin et faire ça dans le monde entier, sûrement. C'est ça. Mais c'est d'une violence et alors, qu'est-ce qui se passe à la fin ? La descente aux enfers à la fin. Cet escalier qui descend dans les ténèbres, ces couloirs avec le fond très sombre. Là, il y a un travail de photographie mais absolument dantesque. Ça a dû être retouché, je pense, numériquement, parce que t'as l'impression qu'il sort de l'enfer du noir absolu. Et qu'est-ce qui se passe là ? Tiens, vas-y, raconte cette scène où il descend, où il sort du noir, il est tout seul. Du coup, il se met, comme tu l'as dit, à descendre les escaliers qui, d'ailleurs, il descend pas mal de marches. C'est vraiment une vraie descente en enfer. Il descend de son fin. Et il y a du coup une scène où on voit des gens passer l'aspirateur dans ce qui est le Auschwitz d'aujourd'hui. Le musée. Le musée de Auschwitz, comme vous le savez, est devenu un musée que vous pouvez visiter. Et ce sont des gens qui, on les voit, entendent passer l'aspirateur. Et on voit aussi des images du coup, de toutes les chaussures, des restes, des objets qui restent des victimes de cette tragédie. Et après ça, tout ce moment-là, on le voit pendant un moment, il y a un regard du personnage. Il regarde dans notre direction. Et le film se conclut là-dessus. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. C'est une scène que c'est sûr que je reverrai ça quand je reverrai. Parce qu'il faudra revoir ce film, ce sera une épreuve. Pour plein de raisons. Il faudra bien se remettre dans les conditions pour le revoir. par contre, ça c'est sûr. Un téléphone très très loin tout ça. Parce que là, c'est le genre de film pas mangé pendant ce temps, rien du tout. À la fin, c'est terrible. Il regarde et il y a le trou d'une serrure, enfin le trou d'un oeil de bœuf d'une maison. Et c'est en fait ce spectateur, il se rend compte qu'il est observé par le futur, qui est notre présent. Et là, il y a le discours passé-présent. C'est le film qui rappelle à l'ordre en mode « Ouais, vous avez vu un document historique. Mais en fait, ce que vous avez vu là, ça dialogue avec le présent. » Le film décide de dialoguer avec le présent, comme le fait un documentaire avec des témoignages en fait, si vous voulez. Mais bon, comme aujourd'hui les survivants de la Shoah commencent à être au mieux, ils étaient très jeunes ou alors très très âgés, il y a une autre façon ici qu'il imagine, Jonathan Geyser, c'est de faire dialoguer le monstre, enfin le pire de tous potentiellement, parce que ce commandant c'est peut-être l'un des pires, enfin bon, il y en a eu des pires de toute façon là-dedans, qui va regarder vers nous et il va regarder et se rendre compte « tiens, ça deviendra un musée, ton truc va devenir un musée. Ce qui sous-entend aussi que ton régime parfait, il ne durera pas. » C'est ça. Il ne durera pas. Le message, il est là. C'est des descendantes polonaises peut-être, de gens qui sont morts, qui font le ménage là, ce qui serait terrible, j'espère que ce n'est pas le cas d'ailleurs, parce que je ne pense pas que beaucoup accepteraient de travailler là. Mais tu vois, c'est déjà du passé ton truc. Mais c'est du passé. Nous, on regarde ton passé et on souffre. Est-ce que tu vas te rendre compte ? Est-ce que tu vas ouvrir les yeux ? Évidemment, ça c'est une utopie. Mais ce qui est terrible, c'est que là, on a un dialogue, ce qui est très rare, passé-présent, et c'est ça le cinéma. C'est-à-dire que là, on a une œuvre d'aujourd'hui qui parle du passé et qui ose faire le lien. Il y a ce lien avant avec le capitalisme, le conseil d'administration. Vous voyez ça aujourd'hui dans des pays et même pas forcément des dictatures qui vont peut-être parler en off de pas mal de choses quitte à sacrifier les gens en les laissant dans la rue, en les laissant sans ressources. Croyez-moi là-dessus. Le cynisme de certains de nos dirigeants, à mon avis, en off, ça ne va pas, et même pas qu'en off, il suffit de voir ce qui peut se passer dans l'actualité quand même. Donc, il y a ce dialogue-là. C'est beaucoup plus subversif, c'est beaucoup plus, on va dire, oui, il n'y a plus de camps, etc. dans certains pays, bien sûr, mais c'est plus insidieux, c'est plus indirect, 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 mais au final, il y a des gens qui meurent quand même pour pas mal de décisions prises. Bon, je pense qu'il est violent, le message, attention, ce que je dis est violent. il est terrible, c'est le personnage qu'on a suivi, l'un des plus, un des êtres humains les plus horribles de l'histoire de l'humanité, qui regarde le futur et qui voit que ça devient un musée. C'est un rappel de surtout que ce n'est pas parce que ça s'est passé qu'il faut l'oublier. Déjà, il ne faut pas l'oublier et faire attention à que ça ne recommence pas parce qu'évidemment, depuis, il n'y a plus eu de guerre, il n'y a plus eu de régime comme ça, ultimement, avec des millions de morts dans un génocide. Des millions, non, quoique en Afrique, il y a des choses, mais tu vois, c'est moins médiatisé, c'est moins dans l'histoire. Il y a eu des génocides qui ont tué des centaines de milliers de personnes depuis. C'est ça. Mais du coup, ça regarde notre société d'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est très différent, bien sûr, mais sous couvert de certaines décisions pour la rentabilité parce qu'on en est là, le lien avec la rentabilité, pas le lien idéologique de tuer cette personne, non, par la rentabilité, indirectement, il y a des gens qui sont sacrifiés. Ou des prises juste de territoire ou autre. Ce n'est pas que des territoires, mais de la rentabilité pour faire tourner beaucoup de choses. Vous voyez, après, on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas pareil, je ne suis pas en train de dire. Non, ce n'est pas pareil, évidemment, mais c'est un rappel à l'actualité. Il y a des liens à quoi, quand on veut tout, sacrifier à la productivité, à la rentabilité, il y a des sacrifices, évidemment. Et il y a des gens qui souffrent, ne serait-ce que de pauvreté extrême et qui meurent, on en voit tous les jours, qui meurent à l'hôpital. Voilà, c'est des détails comme ça, mais ce n'est pas des détails parce que pour les gens qui subissent ça, ce n'est pas des détails. Ce n'est pas à l'échelle de millions avec des idéologies directes, mais il y a des gens qui en meurent. C'est un fait, quoi. Donc, c'est ce rappel à l'ordre-là et donc, on a ce final. Mais c'est surtout qu'en fait, on observe du coup des images documentaires du vrai musée, de ce qui est devenu le camp Auschwitz-Birkenau, comme nous, spectateurs, parce qu'ils nous regardent, nous, on les a observés comme un musée. C'est ça, oui. Parce que le décor du film est un musée, un laboratoire. Qu'on voit un laboratoire dans le terme filmique du terme. En tout cas, on ne dit pas le laboratoire pour du cinéma, évidemment, mais à part de développement. Mais bref, c'est où, en fait, ils tentent des choses ou machin en matière filmique, mais nous, on les a observés comme dans un musée. Interagir, interagir entre eux et juste les regarder. Comme aujourd'hui, en fait, ce qu'il en restait, c'est des objets qui restent de ces victimes qui sont d'ailleurs encadrés dans une vitre. On les voit à travers une vitre. Ce qu'on ressort de là, on ne va pas oublier le film, pas du tout, ce n'est pas ce que je veux dire, mais on va oublier le cinéma. Ça va au-delà du cinéma. Il y a un moment où Glazer, il sort, enfin non, il est pleinement dans le cinéma, mais il nous transcende au-delà et il nous rappelle à la rue. Il interpelle, il dialogue avec le spectateur et c'est là où en fait, il touche en fait au devoir, au devoir de mémoire. Encore plus que ce qu'il a déjà fait en fait. Et là, il le touche directement vers nous et c'est la touche qui est la plus peut-être directe et la plus la plus brutale. En fait, là où tout le film était insidieux, sous. Là, il touche directement le spectateur parce que là, on se touche à l'image documentaire. Et puis tu sens en plus quand il descend ses marches, en plus, c'est qu'il essaye de cracher ou de vomir quelque chose, il ne peut pas, il a tout ce mal en lui mais il ne sortira jamais ce mal de lui de toute façon. C'est ça. Il y a vraiment ça, il ne s'en rend pas compte. Il s'arrête, il continue à marcher, il regarde. Mais est-ce qu'il s'en rendrait vraiment compte ? Au final, il continuera son truc jusqu'à ce qu'il mourra. Oui, il continuera son truc jusqu'à ce que tout ça s'arrête et qu'il soit condamné. Rappelons-le, il mourra en criminel de guerre, voilà, exécuté. Mais en tout cas, c'est une fin absolument brutale qui marque au fer rouge et moi, la première fois que j'ai vu vraiment, et d'ailleurs, en plus, ce générique avec ces sons, ces sons d'industrialisation, Glaser nous le rappelle de la première image d'ailleurs de cet écran noir où on n'entend que des sons, l'industriel, il nous le rappelle de la première seconde du film à la dernière seconde du film. Je suis resté jusqu'à la fin tellement j'étais paralysé et même mes jambes m'en tremblaient. Tu ne peux pas sortir de la salle. C'est pas possible. C'est pas possible. Limite, il faut quitter dehors de la salle après. Il y a des gens, je suis sorti à la fin mais il y avait des gens qui n'étaient pas encore sortis du strapontin alors qu'il y avait des... Et d'ailleurs, moi, je ne sais pas pour toi mais moi, les gens ont parlé directement. Ah oui, ils avaient besoin d'expulser ce qu'ils avaient ressenti. J'ai vu des gens sortir des personnes âgées d'ailleurs qui n'étaient pas bien. Je pense que ça parle à leur histoire aussi. Et pour conclure, c'est intéressant entre guillemets de voir ce film s'inscrire dans sa filmographie. Je n'ai pas vu son premier. Mais déjà, à Nerdskin, il y avait une sorte de descente aux enfers bizarre. Et surtout, de matière observatoire parce que Berth, c'est ça aussi, en fait, on observe, en fait, là d'ailleurs, en fait, on peut rattacher aussi à Berth d'un confort, d'un confort riche d'argent, en fait. Et dans ce skin, on observe justement cet extraterrestre qui est du coup en dehors de l'humanité qui observe l'humanité et ses côtés les plus sales. Puis elle observe aussi, c'est-à-dire qu'on observe et elle observe son propre changement avec des descentes dans les ténèbres aussi quand elle amène ses victimes. Finalement, à la fin, il descend dans les ténèbres après avoir amené ses milliers de victimes. C'est l'idée aussi, mais lui, il ne descend plus de ses victimes. et d'où, en fait, ce fond, moi, en fait, cette photographie et justement, en fait, ce contraste de lumière qui plonge vers le noir absolu. Ah, mais c'est un noir de noir. Oui, vraiment opaque. C'est un noir de Pierre Soulage ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a un truc, c'est vraiment le noir profond. C'est le noir de l'espace, du néant, quoi. C'est ça. Je ne sais pas, ça a été obtenu numériquement, c'est sûr, mais il y a eu un travail, je pense, qui a dû avoir énormément de travail de retouche et d'étalonnage. Pas le même genre de travail. Pas ce rendu, ouais, pas ce rendu habituel qu'on a, parce que la photographie, elle a un rendu qui est très perturbant à voir, parce qu'en fait, on est quasiment dans l'œil humain. Parce qu'en fait, si vous observez en haut d'un escalier qui n'est pas très éclairé, vous allez l'observer, ça, de votre œil humain. il y a dû avoir une caméra particulière aussi utilisée, ce serait intéressant entre guillemets de voir un making-of. D'ailleurs, en parlant, on peut conflure là-dessus, making-of, oui, mais il n'y avait pratiquement personne de l'équipe technique, les acteurs et actrices évoluaient en étant surveillés et il n'y avait personne. C'est ça. Oui, c'est ça, il n'y avait pas le cinéaste, il n'avait pas donné d'indication. En fait, il les avait observés, comme tu le disais, une sitcom, une télé réalisée, on les observait interagir. de jouer de tel personnage comme ça, ça va être dur. À mon avis, ils ont dû sortir assez éprouvés les acteurs et les actrices, même les enfants, difficile pour les enfants. J'espère qu'ils ont bien été accompagnés et tout. Oui, parce que c'est dur. Mais bon, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Voyez ce film, en tout cas. Voyez ce film. Oui, c'est important. En tout cas, déjà, 2023 commençait déjà très très fort et là, en fait, c'est vraiment un hypercute, c'est vraiment le hypercute de ce début d'année. Tellement un hypercute que tu as oublié qu'on était en 2024. Oh la vache ! Oh la 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 ! mais c'est terrible. Allez, pour redescendre un peu tout le... En fait, on ne pouvait qu'en parler très sérieusement du film. Parce qu'on a trois grands films dans ce début d'année. Je crois qu'on a les mêmes trois grands films, d'ailleurs, Made in Summer. Ah, mais Les Chambres Rouges, je ne l'ai pas vu encore, je crois. Non. Ouh là là ! On a Made in Summer. Mon cinéma, elle n'a pas diffusé. Donc voilà. Et voyez Les Chambres Rouges, voyez Les Chambres Rouges dès qu'il sera en sortie DVD Blu-ray et tout, au moins DVD, parce que c'est un film qui parle beaucoup aussi du présent. Voilà, enfin, qui a des échos et puis bien sûr, ouais, Made in Summer, dont tu as déjà parlé ici. Et sans oublier, non, j'allais dire Port Figs, mais non, celui-là, pas vrai. Pas encore vu, donc je ne me prononcerai pas. En film intéressant à dialoguer et à débattre, Port Figs, il se porte là. Donc, c'est déjà ça. Mais en tout cas, et en vrai, La Zone Intérêt, qui est vraiment un film important, Glazer, il sort très peu de films, mais quand il en sort un, c'est toujours un vrai, c'est une expérience, une vraie expérience de cinéma, en tout cas, qui est unique, qui est unique et qui, vraiment, la manière dont il aborde du coup son sujet, c'est vraiment, on n'a jamais vu ça, en fait. Vraiment, moi personnellement, je n'ai jamais vu ça. Il a eu un film qui peut faire, qui peut laisser hacker. Ouais. Je ne suis pas rentré ultimement dans l'honneur de ce qui nous morfe, mais là, là, bah oui, il nous prend un peu en otage en directement avec le sujet, bien évidemment. Bah, en occlusion, non, parce qu'en fait, il y a un mur, il y a toujours, c'est encadré, il y a toujours un mur dans le lieu qu'on observe. Donc, quelque part, ouais, il nous tient en otage. Mais bon, ça marche, mais ça ne va pas marcher sur tout le monde, bien sûr, c'est normal. Non, c'est sûr, c'est un film qui va clairement diviser, il divise depuis Cannes et continue à diviser encore et c'est en ça aussi que c'est une vraie expérience de cinéma, c'est un vrai objet de cinéma, un vrai objet artistique, ce qui fait parler et qu'il veut être débattu et il veut qu'on parle de lui. Bon, je crois qu'on va conclure. À bientôt aux gens, on a survécu ce visionnage, donc tout va bien en fait. Tout va bien, voilà. Et en plus, on ne va pas spoiler, mais la prochaine vidéo après Zone of Interest ici sera sur un film plus léger et je pense que ça va être violent. Mais ça va être violent, c'est... Allez voir notre site, il y a déjà quelques articles publiés, dont un de notre cher Joe sur Zone of Interest. Voilà. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Merci de votre soutien. Voilà. De nous suivre, suivez-nous sur les réseaux, etc. Vous connaissez la chance. On vous attend en commentaire. On vous attend en commentaire. Et voilà. Surtout, on veut en parler avec vous, surtout de ce genre de film, on veut en discuter avec vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Est-ce que vous avez ressenti la même chose que nous ? Ou au contraire, vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, on vous répondra. Évidemment, toujours avec grand plaisir, c'est toujours un vrai plaisir en tout cas de parler avec vous, ça c'est sûr. Tout à fait. Au revoir tout le monde. À bientôt.